Il y a quelques semaines, j'étais à Paris et j'ai décidé de partager avec vous quelques-unes de mes adresses préférées. Clairement, il y a tellement d'endroits que j'adore dans cette ville que ce ne sera pas la dernière vidéo. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous, vous avez des adresses préférées. N'hésitez pas à le partager. Première adresse, direction les meilleurs donuts de Paris, Bonne Shaker bien sûr. Ça se situe dans le deuxième arrondissement, rue d'Aboukir, pas très loin de la rue Montorgueil. Les donuts sont faits maison et en trouvent différents goûts selon les saisons. Cette fois-ci, j'ai choisi celui avec un glaçage au whisky, sirop d'érable et cacahuètes, et un autre avec un glaçage à la bière et de la meringue italienne sur le dessus. Ce que j'adore chez Bonne Shaker, c'est que leurs donuts sont vraiment moelleux et bien levés, c'est vraiment un régal. J'ai adoré les deux parfums donuts que j'ai pris, mais j'avoue avoir eu une petite préférence pour celui à la bière. Ça donne un petit goût assez subtil qui est vraiment délicieux. Je vous recommande vraiment d'aller goûter les donuts de chez Bonne Shaker. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment les meilleurs de Paris. Pour le déjeuner, j'avais rendez-vous avec Mélo Coco dans le 18ème. Ah oui, et si vous ne connaissez pas Mélo Coco, c'est elle. Bonjour à tous et à toutes. Mélo, je n'avais jamais vu que tu avais les cheveux si longs. Alors ma culotte est à vendre. C'est pour payer moins cher. Bref, on reprend. On s'est donné rendez-vous à l'abattoir Végétal, un restaurant vegan dans le 18ème arrondissement de Paris, pour tester leur brunch. Ils ont un menu unique pour le brunch, avec différentes petites choses sucrées ou salées, et des boissons. Non. Après, les bowls, cacao, mais ça a sucré aussi. Le salé, voilà. Ah, funky spirit. Oui, parce qu'en fait, le brunch, c'est les boissons. Le principe du brunch, c'est clairement de faire ton petit-déj' et d'enchaîner ton-déj'. Et toi, tu commences par ça, et après, tu pars là-dessus. Au menu, un yaourt avec du gras de la maison, des fruits, un jus pressé frais, une assiette du moment, donc ici, c'était des légumes avec du tofu grillé, et une salade, et une soupe du moment en accompagnement. C'est ça. C'est bien. Il y a du taf. C'est bon, pas du monde. Ouais. Franchement, c'était super bon. On s'est régalé. Hum, fort bon cette chose. C'est bon. Cette petite fleur comestible sur le dessus de notre salade n'inspirait pas trop mélo. Du coup, j'ai goûté en premier, et finalement, elle m'a suivie, et c'était pas si mal. Tu attends ma réaction ? Ouais. Ça n'a pas tellement de goût. Si elle décède... Regarde ! Direct. Ça n'a pas vraiment de goût. Mais c'est une pensée, en fait. Le choix est totalement difficile pour toi. Je le vois, ta tête. Franchement, ça n'a pas de goût. Parce qu'autant, il y a des fleurs qui ont du goût, genre huit ou quoi, là, ça amène. Tu vois, quand tu es petit, tu manges un peu de la terre ? C'est un peu... Mais ça se mange. Mais ça se mange. En fait, voilà, donc je fais trois semaines avec elle. Ouais, tu vois, on va pas rester là comme ça, on repas pendant longtemps, moi, les repas, je lui ferais 15 heures, moi, ça... Tu vois, c'est le tonton en bout de table. C'est sûr. Deux bises ! Deux bises ! Et... Et... Et pensez surtout à vous abonner à Mélococo sur Instagram. Elle est juste trop drôle, et son travail de chef costumière est vraiment génial. Maintenant, direction Grand Contrôle. Grand Contrôle, c'est une ancienne gare réhabilitée en lieu de vie. Dans la cour, on trouve par exemple des bars, mais aussi des bus qui ont été réaménagés en fait en petites cuisines et petits food trucks. On y trouve en plus différents types de cuisine, c'est vraiment très cool. Bon, cet endroit est tellement grand que je pourrais faire une vidéo juste là-dessus. À l'intérieur, on trouve notamment une boutique de créateurs, un magasin de plantes vertes, un studio radio, un coin avec l'expo du moment, et même une discothèque dans un avion. Ils organisent aussi assez régulièrement différents événements et même des concerts. C'est un de mes endroits préférés dans Paris où me poser au soleil pour boire une bière tranquillement avec mes potes. Ensuite, direction le Café Moderne, un bar à cocktail et restaurant spécialisé dans les meatballs. D'ailleurs, le Café Moderne a sorti un livre qui s'appelle Tout Haché. On y retrouve les recettes de leurs fameuses boulettes, de burgers, de tartare. J'adore leur rétro déco et le fait qu'ils aient utilisé des BD comics comme papier peint. J'ai commencé par me prendre un petit cocktail que j'ai choisi sur la carte hyper originale imprimée sur un vinyle. J'ai bien sûr choisi un cocktail avec du whisky qui est un de mes alcools préférés. Impossible donc d'aller au Café Moderne sans goûter leurs fameuses meatballs. Moi, j'avais pris une assiette avec un assortiment des différentes meatballs qu'ils proposent. Ils ont même un choix de boulettes végétariennes et on peut aussi choisir sa sauce et son accompagnement. Moi, j'avais pris de la salade verte et des frites mais on peut aussi prendre une poêlée de légumes. Je crois qu'il y a même de la polenta. Voilà, il y a plusieurs choses dans le menu qui sont assez sympas. On va rester dans le cocktail direction rue Princesse. Bon, bref, direction Tiger, un bar à jean situé dans le 6e arrondissement. J'ai adoré la déco, assez moderne, tropicale avec des plantes un peu partout, du bois, des ampoules suspendues, c'était vraiment super joli. C'est donc un bar spécialisé dans le jean et on trouve sur la carte vraiment différents types de cocktails qui ont tous l'air aussi bons les uns que les autres. Il ne faut vraiment pas hésiter à demander conseil à un serveur si on a du mal à se décider. C'est le genre d'endroit où j'adore être assise en première loge au bar pour voir les serveurs travailler, manipuler un petit peu toutes leurs potions et avoir comme ça toutes les odeurs des cocktails qu'ils sont en train de préparer, c'est vraiment magique. Le premier que j'ai pris, on était plutôt sur du fruit rouge avec du romarin. C'était vraiment super rafraîchissant et il était très bon. Et comme vous vous en doutez, j'ai forcément voulu goûter celui avec la petite licorne en déco. Celui-là était très différent mais il était vraiment super rafraîchissant aussi et très bon. En tout cas, j'ai vraiment adoré cet endroit et je vous recommande leur cocktail. le lendemain, après une petite balade, on s'est rendus à la grande mosquée de Paris. Là-bas, en fait, vous pouvez visiter la mosquée en elle-même et de l'autre côté, il y a le restaurant où vous pouvez venir manger le midi, le soir, pour le goûter, venir boire un thé à la menthe et il y a même un hamam. La petite cour devant le restaurant est juste hyper jolie. à la carte, beaucoup de plats typiques, pastillas, couscous, stagines, poulet au citron. C'était assez bon mais j'ai trouvé ça un poil cher pour ce que c'était. Ce qui était vraiment sympa, c'était de pouvoir prendre plusieurs entrées, des aubergines, des poivrons marinés et de pouvoir tous les partager et picorer un petit peu à droite à gauche. Et là, moment préféré, le dessert. On nous amène un grand plateau avec une montagne de gâteaux orientaux qui ont l'air vraiment excellent. C'est vraiment difficile de faire un choix et de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. En plus, c'est accompagné d'un thé à la menthe traditionnel vraiment très bon. Bon là, on voit bien qu'on a vraiment eu tous du mal à faire un choix sur les gâteaux qu'on voulait prendre. Celui-ci était très bon, c'est un gâteau avec de la semoule et dedans une pâte de date. Celui-ci et la pistache c'était aussi vraiment délicieux. Ce que je vous conseille au final, c'est de vous installer dehors dans la petite cour, de prendre le goûter, un thé à la menthe et pourquoi pas même d'aller au hamam. Dans l'après-midi, j'ai décidé d'aller prendre le café dans le troisième arrondissement rue du Pont-aux-Choux dans un de mes cafés préférés de Paris, Bout de Café. C'est un tout petit café reconnaissable grâce à sa devanture de l'enseigne de l'ancienne activité qu'il y avait il y a très longtemps, une cordonnerie donc. On y trouve quelques petites pâtisseries mais surtout du très bon café. A l'intérieur, c'est vraiment minuscule, si vous avez de la chance, vous arriverez à vous trouver une place sur une des deux tables, sinon vous pouvez prendre en portée bien sûr. Moi j'ai opté pour un classique latté, du café avec du lait, magnifiquement décoré par le serveur avec une petite feuille en latté art. Pour mon dernier jour à Paris, à Paris, pour mon dernier jour à Paris, j'ai fait une journée 100% Christophe Adam. J'ai ensuite voulu me rendre rue des petits champs pour tester la nouvelle adresse de Christophe Adam, Dépôt Légal. Il faisait beau, donc moi j'ai voulu m'installer à l'extérieur sur leur petite terrasse qui est super mimi. Et pour commencer, je me suis pris un petit thé glacé maison servi dans une fiole et une petite timbale en cuivre, trop bien. J'ai goûté d'abord la burrata crémeuse en sucre et salé, il y avait du granola maison dessus avec un peu de fraises, des asperges et une huile d'olive fumée. C'était vraiment hyper rafraîchissant et vraiment délicieux. Le mélange crunchy du granola et le crémeux de la mozzarella, ça allait super bien ensemble. J'ai eu un gros coup de cœur pour le plat que j'ai goûté après, le croque vivienne, qui est donc une espèce de croque monsieur avec un pain de mie bien croustillant, du beau phare affiné, du jambon blanc et surtout de la crème de truffe, c'était délicieux. Dépôt légal, c'est donc la nouvelle adresse de Christophe Adam, qui est aussi le créateur de l'éclair de génie, une pâtisserie que j'aime beaucoup qui est spécialisée dans les éclairs. Il y a plusieurs types d'éclairs selon les saisons et on peut même les faire personnaliser pour des événements. Et il y a même une petite épicerie avec différents tablettes de chocolat, des petits pots de caramel au beurre salé, des petites cracottes, c'est hyper sympa et hyper ludique. J'adore la présentation. Le prix des éclairs est forcément plus élevé qu'un éclair que vous allez trouver par exemple en boulangerie traditionnelle, mais je vous conseille vraiment d'aller goûter au moins une fois parce que ça vaut vraiment le détour. Cette fois-ci, j'en avais pris un avec une crème à la passion et à la framboise et l'autre encore plus gourmand avec une crème de mascarpone et un petit coulis de framboise. Ils étaient vraiment très bons. Difficile de manger celui-là, sans s'en mettre partout, mais bon, moi j'aime bien manger mes pâtisseries avec les doigts, donc j'assume. J'espère que je vous ai donné envie d'aller goûter certaines de ces adresses. S'il y en a où vous êtes déjà allé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire ce que vous, vous en avez pensé. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada